Il y a un besoin de créer des BD proprement numériques qui éclatent à fond, ce que nous permet le numérique en termes de séquences, de scrolls, d'interactions, de multimédia. Un hackathon de bandes dessinées. C'est à début juin le pari de développeurs et dessinateurs. Ils avaient deux jours pour créer une BD animée avec le format E-Pub. Ils ont fait des turbomédias qui sont en fait une sorte de powerpoint réinventé intelligemment par les auteurs. Ils ont innové en faisant des bandes dessinées dans lesquelles on a de l'animation dans l'entrepage, dans le scroll, plein de choses. Pour la BD, je n'avais jamais fait appel à un développeur et donc du coup c'était très intéressant d'avoir ces aspects techniques-là. On peut sortir complètement du format page. Il y a énormément de questions à se poser avant d'entamer la création. Le numérique permet en effet aux auteurs de construire leur récit autrement. En 2010, quand on a créé les autres gens, on est parti sur le format de la case. Mais cette fois-ci, en décidant d'écrire pour du case par case. Donc c'est une écriture différente, on ne partait pas sur un format de page. Là, c'était le format des autres gens, le format de régime, qui était en case par case, très simple. Et son adaptation en papier. Mais ça, c'est une adaptation, ça n'a pas été écrit comme ça. Après les blogs qui ont su innover, c'est maintenant au format de l'édition numérique, l'e-pub, de s'ouvrir à la BD. Bientôt, à mon avis, ça sera le format standard, effectivement, de la bande dessinée numérique. Merci.